bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 6 au 12 février je vous rappelle avant tout que vous pouvez consulter nos réseaux sociaux que vous avez la possibilité de faire partie de notre communauté en appuyant sur le bouton rejoindre et vous aurez droit à des réductions par exemple sur les consultations nous donnons en effet des consultations par téléphone zoé et moi donc vous pouvez nous écrire ensuite vous avez la boutique où vous pouvez acheter des tas de produits comme celui que je porte aujourd'hui avec votre propre signe et puis à d'autres design il n'y a pas que ce design là et enfin bon notre site 12 sur lequel vous pouvez faire votre thème avoir un horoscope ou comparer votre thème avec celui de quelqu'un d'autre verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine premier décan et bien c'est la fin du transit de jupiter dans le premier des camps des poissons donc vous allez certainement si jupiter vous a créé des problèmes d'argent ça va se terminer et si au contraire l'argent a coulé à flots ce que j'espère vraiment un pour vous et bien bon ça va se tarir un petit peu il ya le côté si vous voulez toujours avec jupiter il y en a en trop et ça déborde alors j'espère pour vous que ça a débordé du côté de l'argent b bon on est dans un signe d'eau 1 donc deuxième décan il ya une conjonction vénus mars alors c'est la rencontre de la planète du sexe avec la planète des sentiments donc c'est quand même a priori extrêmement agréable dans ce domaine en particulier mais bon en ce qui vous concerne vous les versos je pense qu'il va falloir attendre un petit peu pour que ça fasse de l'effet dans la mesure où un au mois de mars mars et vénus rentreront dans votre signe donc là il se passera quelque chose de vraiment concret là à mon avis c'est ça se passe plus dans votre tête que dans la réalité troisième décan donc mercure on le disait la semaine dernière a repris une marche directe et elle passe sur pluton donc ça va vous donner des idées que vous allez pouvoir approfondir ça va faire travailler votre mental bon qui n'a pas fini de bosser étant donné que un de ces quatre mars va arriver par là donc vous êtes probablement en recherche soit vous faites un travail de recherche soit vous recherchez quelqu'un qui a disparu de votre vie par exemple soit bon vous faites un travail de recherche c'est possible aussi jeudi vendredi ce sera très agréable la lune en gémeaux vous mettre un petit peu en en veu d'aide vous vous sentirez apprécié vous les autres vous regarderont donc probablement que physiquement vous serez très attrayant poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier décan et bien jupiter vous quitte j'espère qu'elle vous a apporté tout ce que vous en espériez parce qu'avec jupiter on peut avoir des très bons moments des vraiment des promotions des choses valorisantes tout comme on peut se retrouver en procès avec des problèmes juridiques administratifs légaux voyez toute la panoplie des questions administratives donc bon assez ou tout l'un ou tout l'autre c'est une planète double donc bon elle a deux faces deuxième décan quelle chance il ya une conjonction entre vénus et mars donc c'est comment dire un petit peu fort intense un sur le plan des sentiments mais ça se situe dans un secteur ambigu où il ya de l'amour et de l'amitié donc bon est ce que c'est ce mélange des deux qui va exploser et vous mettre dans quelque chose de beaucoup plus un sexuel intense bon fort au niveau des sentiments ou est ce que ça va être uniquement quelque chose dans votre tête c'est possible aussi que vous désidéalisiez quelqu'un et que ça vous provoque des sentiments intenses troisième des camps mercure est en bon aspect avec vous comme la semaine dernière mais là elle passe par conjonction sur pluton donc vous allez certainement découvrir quelque chose alors ça peut être une découverte à la suite d'une recherche 1 vous avez cherché quelqu'un que vous aviez perdu de vue vous le retrouvez par exemple ça peut être une nouvelle amitié quelque chose qui s'approfondit au niveau de l'amitié mais ça peut concerner aussi l'un de vos projets un projet qui ma foi peut avoir une peut produire une vraiment quelque chose d'intéressant sur le plan financier samedi sera une bonne journée la lune sera en cancer en harmonie avec vous donc vous vous sentirez bien dans votre peau et vous ferez des efforts de séduction et ma foi je pense que ça devrait fonctionner bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier décan jupiter termine son passage dans le premier décan des poissons donc bon je suis pas sûr que ça ait eu une influence énorme sur vous sauf peut-être sur vos croyances il est possible que vous ayez eu la foi que tout d'un coup vous vous sentiez pris dans une dans un système religieux philosophique quelque chose qui vous a mis davantage en contact avec l'indicible avec les mystères de notre vie deuxième décan une conjonction vénus mars se trouve maintenant en haut de votre ciel alors c'est accord ou désaccord l'un des deux 1 ça concerne votre vie professionnelle et il peut y avoir effectivement quelque chose où vous êtes obligé un de trouver un accord parce que sinon ça va évoluer vers un conflit donc vénus bon un petit peu diminué en capricorne donc attention 1 mais il se peut aussi que vous vous disputiez avec votre conjoint ou que vous rencontriez quelqu'un de plus âgé que vous troisième décan mercure est également en capricorne toutes les planètes sont capricorne cette semaine en haut de votre ciel et donc bon elle passe sur pluton vous allez sûrement entendre des choses que vous n'avez pas envie d'entendre ou on va vous faire une révélation ou c'est vous qui aurez quelque chose à révéler à l'un de vos proches mais ça se passe dans votre secteur de carrière donc il est possible aussi que si vous êtes dans en recherche d'emploi ou que si votre travail consiste à chercher et ben vous pouvez trouver jeudi et vendredi la lune passera par les gémeaux c'est un signe de communication d'échanges donc si vous voulez ce sont deux bonnes journées justement pour dire ce que vous avez à dire surtout troisième décan taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan j'espère vous avez bien profité du passage de jupiter en poisson c'est possible que vous n'en ayez pas eu vraiment comment dire de répercussions parce que tout dépend de votre thème natal mais il est possible aussi que vous soyez fait des amis que vous soyez rentré dans un nouveau cercle amical dans un réseau peut-être et que vous soyez fait des relations parce que là il est vraiment question de relations et de relations qui peuvent avoir pris de la place vous avez pu rencontrer quelqu'un qui vous sert de guide par exemple deuxième décan une conjonction vénus votre maître et mars peut vous voir très amoureux avec des sentiments qui se qui s'épanouissent dans la confiance alors avec mars vous me direz oui mais il peut y avoir de la bagarre avec mars oui c'est possible mais il peut y avoir aussi du sexe c'est quand même la planète de la libido donc vénus les sentiments et mars le sexe ça donne plutôt un bon mélange si vous êtes en couple vous allez vous éclater sous la couette et si vous êtes célibataire il est possible que vous fassiez une rencontre que vous soyez très attiré par quelqu'un troisième décan mercure a repris une marche directe et elle passe sur Pluton donc vous allez avoir à ma foi des idées qui vont faire boum c'est vrai que vous serez percutant dans votre manière de vous exprimer dans votre mentalement vous aurez un esprit de répartie que vous n'avez pas toujours bon et puis surtout vous approfondirez les sujets que vous allez aborder que ce soit dans vos conversations que ce soit dans vos lectures il y a disons une notion d'apprendre de la vie et d'apprendre aussi de ce que les autres ont pu écrire samedi avec la lune en cancer vous serez bien entourés il y aura du monde autour de vous peut-être vous allez vous déplacer pour voir des frères et sœurs, des proches en tout cas ça va bouger Gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décan vous en avez terminé avec Jupiter elle est passée par le premier décan des poissons et elle s'en va et avec elle s'en vont les tracasseries qu'elle a pu vous imposer dans votre vie professionnelle alors il y a pu y avoir du mouvement à la tête de votre entreprise il a pu y avoir un problème aussi avec l'administration avec les impôts voilà de la paperasserie pour certains parce que vous avez conclu d'affaire un accord enfin bref ça a été vous voyez la phobie administrative ça a pu être ça pour vous deuxième décan il y a une conjonction Vénus-Mars dans le ciel elle est réputée pour être passionnée passionnante elle occupe un secteur qui parle d'argent alors bon là la passion peut se transformer en revendication vous allez revendiquer peut-être de l'argent qu'on vous doit ou alors vous allez être obligé de dépenser une certaine somme parce que vous avez fait un emprunt il faut le rembourser à moins que vous n'ayez à réclamer je vous l'ai déjà dit d'ailleurs que vous n'ayez à réclamer un dédommagement troisième décan mercure votre maître sera conjoint à pluton cette semaine donc c'est sûr que il y a un problème aussi mais plus dans le côté crise vous voyez une crise avec un ado par exemple vous allez avoir du mal à comprendre votre ado bon ça peut être aussi un proche un frère une soeur il y a un problème de communication peut-être que vous ne vous écoutez pas l'un l'autre ou que la personne avec qui vous essayez d'échanger montre de l'indifférence et fait comme si vous ne lui parliez pas dimanche la lune en bélier nous indique que vous avez des perspectives un projet agréable peut-être en général les gémeaux c'est dans le domaine des échanges de la communication que c'est agréable donc peut-être vous allez recevoir des amis ou des proches chez vous cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan j'espère que vous avez bien profité du passage de jupiter elle était en bon aspect avec vous et elle a dû normalement mais peut-être que ça s'est pas exprimé ça dépend de votre thème vous donnez une énorme confiance en vous peut-être parce qu'on vous a félicité on vous a donné une preuve de votre de vos compétences et bon vous avez même peut-être obtenu une promotion une mutation quelque chose qui fait que vous vous sentez valorisé et vous avez raison deuxième décan face à vous une conjonction Vénus-Mars alors ça peut donner plusieurs situations bien évidemment vous pouvez avoir un coup de coeur un énorme coup de coeur avec une attirance physique très forte Mars en Capricorne qui est conjoint à Vénus est plus forte plus forte que Vénus donc l'attrait physique peut jouer un rôle mais il est possible aussi que ce soit une énorme dispute avec Mars c'est quand même le dieu de la guerre donc forcément et Vénus étant un petit peu diminuée bon il est possible que vous ayez un gros désaccord avec votre partenaire troisième décan toujours face à vous Mercure rencontre Pluton c'est une conjonction donc c'est un aspect fort et vous allez certainement vous trouver face à quelqu'un qui va vous dire des choses un petit peu désagréables et que dont vous penserez qu'elles seront vraies donc est-ce qu'elles le sont est-ce qu'elles ne sont pas il faut vous poser la question à savoir si on n'essaye pas de vous faire peur de vous diminuer de vous dévaloriser c'est du domaine du possible comme bon ça peut être le fruit de votre imagination aussi lundi et mardi la lune occupe votre ami taureau il y a quelque chose de prévu un de ces deux jours et quelque chose de plaisant quelque chose qui va vous remettre dans un disons dans une ambiance plutôt positive amicale quelqu'un va peut-être vous proposer de l'aide lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier décan on dit au revoir à Jupiter en poisson elle était dans un secteur financier de votre thème donc est-ce que l'argent est rentré en surplus mais on n'a jamais trop d'argent ou est-ce qu'au contraire il est sorti un petit peu trop vite et vous vous trouvez devant un problème à régler sur le plan administratif bon cela dit Jupiter s'en va donc il est possible que le problème soit réglé que c'était un problème qui datait éventuellement du mois de mai ou du mois de juin dernier et qu'il soit revenu là depuis fin décembre et que vous ayez pu le régler deuxième décan il y a une conjonction Vénus-Mars c'est un petit peu comment dire c'est très sensuel très genre je ne peux pas résister à l'attrait d'une certaine personne alors j'espère que c'est votre conjoint qui vous fait cet effet mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre quelqu'un que vous côtoyez tous les jours dans votre travail dans des activités autres que le travail si jamais vous êtes sans emploi il y a un attrait quelque chose qui va vraiment un petit peu vous remuer quand même troisième décan conjonction Mercure-Pluton donc il y a un travail peut-être sur vous-même que vous êtes en train de faire bon je sais que le lion il n'aime pas trop s'interroger sur lui-même mais là vous êtes obligé de vous poser des questions pas forcément sur votre avenir mais sur une relation que vous avez avec l'un de vos employés ou avec un supérieur où il se passe des choses que vous trouvez pas normales dans le rapport que vous entretenez avec cette personne il faut que vous réfléchissiez à la manière dont vous allez pouvoir mieux gérer cette relation une bonne journée dimanche avec la lune en bélier il y a de l'évasion dans l'air vous allez pouvoir aller voir ailleurs comment ça se passe et vous changer les idées surtout troisième décan Vierge Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine Jupiter premier décan Jupiter cesse de s'opposer à vous c'est plutôt une bonne nouvelle parce que vous en avez un petit peu bavé peut-être sur le plan administratif légal ça c'est une possibilité comme il est possible aussi que vous ayez rencontré quelqu'un que vous vous soyez associés bref que Jupiter ait joué un rôle positif dans votre vie ça n'est pas exclu du tout vous avez pu jeter les bases d'une importante relation qu'elle soit professionnelle ou personnelle deuxième décan il y a de la passion dans l'air avec la conjonction Mars Vénus qui est extrêmement bien placée et dans votre secteur sentimental donc vous pouvez vous emballer pour quelqu'un ou pour quelque chose ou même pour parce que vous avez pris un petit chien un petit chat bon les vierges vous aimez les animaux mais enfin bref il y a un vrai coup de coeur il y a vraiment quelque chose qui vous emporte sentimentalement et bon ça fait du bien il faut surtout pas mettre de frein à ce que vous allez ressentir troisième décan une bonne conjonction pour vous en tout cas entre Mercure et Pluton parce que vous allez être extrêmement lucide vous allez y voir plus clair je ne sais pas si la situation nécessite que vous y voyez plus clair mais en tout cas vous serez lucide même survoyer sur ce qui se passe à l'extérieur dans le monde politique social vous aurez un avis qui pourrait faire autorité en tout cas exprimez-vous dites ce que vous pensez c'est important les idées doivent circuler on ne doit pas les garder pour soi lundi et mardi une bonne deux bonnes journées pour prendre du recul et essayer justement d'avoir une vision qui ne soit pas sur les détails vous voyez une vision d'ensemble des situations c'est ça qui vous permettra de voir plus clair balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan bon jupiter quitte le premier décan des poissons donc elle était en rapport avec vous peut-être que vous avez été un petit peu débordés débordés dans le domaine du travail c'est très possible ça ne sera plus le cas à partir de cette semaine mais il est possible aussi que vous ayez eu à soigner quelqu'un ou que vous ayez été obligé de vous soigner vous-même bon cela dit avec Jupiter c'est toujours une affaire de 10-12 jours vous avez pu avoir la grippe par exemple depuis début janvier bon de toute façon ça se termine quoi qu'il en soit j'espère pour vous que vous avez eu du bonheur dans votre travail deuxième décan il y a une conjonction une rencontre entre Vénus et Mars Vénus les sentiments Mars le sexe il y a quelque chose qui va se passer pour vous alors peut-être que vous repartez avec votre partenaire dans une nouvelle phase où vous retrouvez le désir que vous avez l'un pour l'autre c'est possible mais vous pouvez aussi avoir une grosse dispute avec lui ou avec elle c'est également possible ça dépend vraiment de votre thème et vous pouvez aussi retrouver quelqu'un du passé et ressentir de nouveau tout ce qu'il y a pu y avoir de fort entre vous troisième décan il y a une conjonction une rencontre entre Mercure et Pluton alors ça ça devrait vous permettre de faire remonter à la surface des angoisses des souvenirs des images du passé peut-être un traumatisme que vous avez pu avoir dans votre enfance et qui est à l'origine de beaucoup de vos angoisses Pluton représente les angoisses dont on ne sait pas d'où elles viennent et justement avec Mercure peut-être que vous allez pouvoir comprendre pas tout mais une partie de ce qui a pu causer ces angoisses qui ressortent aujourd'hui jeudi et vendredi la lune occupera vos amis légers mots et vous serez bien dans votre peau en confiance surtout premier deuxième décan vraiment ce sera deux bonnes journées pour prendre du recul Scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan vous avez eu depuis fin décembre un bon aspect de Jupiter qui se termine cette semaine ça ne veut pas dire que les bonnes choses qu'elle a pu vous apporter se terminent simplement il faut les exploiter maintenant qu'est-ce que ça a pu être vous avez pu avoir un enfant vous avez pu sortir quelque chose une création vous avez pu vous faire remarquer d'une manière ou d'une autre et ça va continuer simplement vous ne serez plus poussé aux fesses par Jupiter simplement c'est vous qui allez entretenir la flamme comme on dit deuxième décan une conjonction Mars votre maître et Vénus ça c'est du top vous pouvez vous prendre de passion pour quelqu'un ou pour quelque chose c'est pas forcément un quelqu'un puisque c'est un secteur très actif où se trouve cette conjonction mais bon il est sûr que ça peut être de la passion pour quelqu'un que vous connaissez déjà avec qui il y avait déjà une relation qui était plus ou moins ambiguë mais bon c'était une relation très complice et le sexe peut s'en mêler troisième décan Pluton votre maître est en conjonction avec Mercure alors voilà qui vous permet d'avoir une sorte de radar et de décrypter tous ceux qui vous entourent c'est à dire tous ceux qui essaieront de vous mentir de vous bluffer d'essayer de vous impressionner ça ne marchera pas parce que vous avez vraiment comme une loupe qui vous permet de voir précisément ce que les autres ne veulent pas que vous voyez c'est vraiment vous allez voir au-delà des apparences au-delà d'un écran de fumée que parfois les autres mettent entre vous et eux pour pas que vous les deviniez samedi la lune sera bien disposée à votre égard donc peut-être que vous allez partir en week-end en tout cas vous allez prendre de la distance prendre du recul et ça va vraiment être un deux jours de détente Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier des camps votre maître Jupiter vous quitte elle n'était pas chez vous mais elle était en aspect avec vous depuis les poissons donc vous avez certainement eu des petits problèmes avec l'administration la justice l'injustice on vous a peut-être fait une injustice mais les choses semblent être réglées puisque Jupiter s'en va et qu'elle ne reviendra pas et qu'à partir du mois de mai elle va être en excellent aspect avec vous donc bon vous vous en sortez avec les honneurs quoi qu'il se soit passé deuxième des camps il y a une rencontre entre Vénus et Mars une conjonction Vénus les sentiments Mars la libido donc ça fait un cocktail un petit peu explosif donc soit vous allez vous prendre de passion pour quelqu'un quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous rencontrez par hasard ou alors ça peut être aussi des excès vous êtes spécialiste vous les sagittaires du côté des dépenses puisque on se trouve dans un secteur d'argent mais bon je pense plutôt au côté physique de la relation et à votre bien-être physique à vous aussi vous pouvez avoir attrapé quelque chose troisième des camps c'est une conjonction Mercure-Pluton qui vous occupe c'est aussi votre secteur d'argent qui est concerné et bon alors peut-être que vous êtes dans des abîmes sur le plan financier que ça ne va pas du tout c'est très passager mais ce n'est pas la première fois que ça se produit donc il y a quelque chose à réparer dans votre façon de gérer votre argent et dans votre manière de le dépenser surtout alors écoutez peut-être les conseils d'un professionnel de quelqu'un de votre banquier je ne sais pas d'une personne qui va avoir vos intérêts à coeur et qui vous dira exactement comment vous devez procéder dimanche la lune occupera votre ami bélier donc vous serez débarrasser de tous vos problèmes et vous ne penserez qu'à vous amuser c'est loisirs plaisir jeux aussi j-e-u-x peut-être avec vos enfants d'ailleurs Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décan Jupiter s'en va mais bon elle vous laisse certainement un bon bilan de son passage c'est à dire que vous avez peut-être accumulé des nouvelles relations que quelqu'un est arrivé dans votre vie pas forcément sur le plan amoureux peut-être quelqu'un à qui vous faites confiance sur le plan de la relation avec qui vous avez une très bonne communication des bons échanges peut-être un nouveau client pour certains qui va vous apporter beaucoup ou un guide quelqu'un qui va vous donner des bons conseils deuxième décan évidemment chez vous une conjonction Vénus-Mars mon dieu mais vous allez craquer ça va être vraiment ou vous allez flasher sur quelqu'un ou vous connaissez déjà ce quelqu'un et vous allez craquer parce que avec Mars c'est très sensuel il y a du sexe donc préparez-vous à ce que il se passe vraiment quelque chose maintenant bon il y a aussi un aspect qui peut être négatif c'est-à-dire que vous êtes déjà en couple et vous pouvez avoir une grosse dispute avec votre conjoint troisième décan une conjonction Mercure-Pluton dans votre décan donc vous allez certainement pouvoir approfondir un sujet et même comprendre quelque chose qui jusque-là vous étiez totalement vous étiez hermétique vous n'arriviez pas à voir clair dans quelque chose ou dans quelqu'un il y a peut-être un de vos proches qui était une énigme pour vous et bon les choses s'éclaircissent petit à petit je vous dis pas que ça va être totalement clair mais peu à peu de bonne journée lundi et mardi un début de semaine plutôt agréable parce que vous vous ferez remarquer par votre gentillesse par votre charme par vos compétences aussi donc mettez-vous en avant j'espère que cette vidéo vous a plu vous la liker vous vous abonner et puis n'oubliez pas de nous rejoindre le mardi soir de 20h30 à 22h on répond à vos questions sur l'astrologie et on monte des thèmes aussi vous aurez plus de détails sur certains aspects de votre thème sur le 32 10 de rtl et aussi sur le site du figaro tv magazine au revoir sur le 32 10 PEA et on peut yommer sur le 3 9 il on peut yommer à la maison où on peut le faire